Dans la formation, nous avons plusieurs modules qui existent, plusieurs cours. Il y a tout ce qui concerne l'implantation unitaire. Donc là, on voit tout ce qui concerne dès qu'on reçoit un nouveau patient, quelles sont les parties administratives qu'il y a à réaliser, quelles sont les études cliniques préopératoires, études aussi préopératoires au niveau des radiologiques, au niveau scanner, la chirurgie, la pose de la prothèse de transition, la pose de la prothèse finale. Et ensuite aussi, s'il y a des complications sur la pose d'un implant unitaire et comment gérer ces complications. Ensuite, nous avons un cours sur les implantations plurales, que ce soit au maxillaire ou à la mandibule, comment gérer ces implantations plurales. Donc ça comprend le cours 1 et du coup tout ce qu'il y a dans le cours 1 et tout ce qui commence à toucher le sujet des implantations plurales que l'on va faire quand on a 2, 3, 4, 5, 6 implants à faire. Ça, c'est un autre module. L'autre module que nous avons, c'est ce qui concerne l'implantation totale et qui comprend l'implantation unitaire, l'implantation plurale et tout ce qui comprend l'implantation totale. Comment réaliser une implantation totale avec tout ce qui est études cliniques, études scanners, études radiologiques, tout ce qui est la partie prothétique. Comment aussi communiquer avec le laboratoire de prothèse pour faire les implantations en implantation totale en mise en charge immédiate. Un autre module, c'est celui qui concerne les implantations totales, qui concerne en fait tout ce qui est implantation unitaire, implantation plurale, implantation totale et aussi justement les cas d'implantation complexes. C'est-à-dire quand on a des déficits osseux, avec la pose des implants pterygoïdes, avec la pose des plaques, avec la pose des implants dans des grètes étroites, pour des cas particuliers. Et comment récupérer les cas, justement, des cas d'échec, les cas d'échec d'implant, les cas d'échec de greffe que vous pouvez avoir d'autres patients qui viennent d'autres cabinets. Comment pouvoir gérer ces cas d'implantation ? On a un cours spécifiquement sur le mindset, comment gérer un cabinet émotionnellement, comment gérer psychologiquement un cabinet et les patients. Parce qu'on a des patients qui sont, quelquefois justement, qui vont nous capter beaucoup d'énergie, qui vont nous bouffer de l'énergie. Et comment justement éviter de tomber à travers ces patients-là dans des situations qui vont augmenter votre stress. Et donc, on explique tout ça. Comment justement vous préparer quand vous allez commencer une journée et comment aussi, quand vous avez terminé une journée, comment vous pouvez retrouver un état émotionnel élevé grâce à des techniques très particulières et comment vivre mieux votre vie professionnelle et obligatoirement, quand votre vie professionnelle est mieux vécue, vous avez votre vie personnelle qui est mieux vécue par la suite avec votre famille, avec vos relations, avec vos enfants. Donc ça, ça fait partie de ce module Mindset. Nous avons aussi un module Finance qui est comment gérer votre cabinet, comment gérer vos finances, comment gérer vos achats, comment gérer vos dépenses, comment aussi augmenter vos tarifs, comment augmenter vos revenus. Donc ça, c'est un module qui est spécifiquement sur tout ce qui est l'aspect financier de la gestion d'un cabinet. On a un module sur comment agencer un cabinet, comment agencer de manière optimale un cabinet à moindre coût, c'est-à-dire sans partir dans des dépenses délirantes parce qu'on a moyen de faire des choses simples, propres, vraiment et super fonctionnelles et qui ne nécessitent pas justement un appareillage ou des machines qui valent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Donc ça aussi, ça fait partie d'un des modules. Surtout si vous commencez ou vous recommencez à organiser votre cabinet ou vous achetez un cabinet ou vous créez un cabinet, il y a aussi des proportions au niveau comment faire les plans, comment gérer une partie administrative, une partie clinique. Donc ça, ça fait partie aussi d'un module de formation. Tous ces modules, ces cours sont accessibles 24 heures sur 24, sans limitation dans le temps.